Ah, le cinéma de minuit. Si je devais décrire cette émission en un mot, ce serait... Immortel. Et oui, ça fait déjà un paquet de temps qu'elle est sur nos écrans. Diffusée à partir du 28 mars 1976 sur France 3, enfin plutôt FR3 à l'époque, et présentée par Patrick Brion, le cinéma de minuit est une émission ciné-club spécialisée dans la diffusion de films dits classiques, chaque dimanche soir vers 22h30. D'où son nom, les films se terminant généralement vers minuit. L'émission présente d'ailleurs certains de ces films par cycle, et ce principe est unique. Car pour le coup, les grandes chaînes historiques ne diffusent plus de tels films aux heures d'écoute. Euh, non, attendez, non. Je vais mettre les choses au clair. Quand je parle de films classiques, je veux parler de films enregistrés au patrimoine mondial du cinéma. Vous savez, des films comme Casablanca, La Poison, Napoléon et... Oui, même celui-là. Le cinéma de minuit a probablement l'un des génériques les plus reconnaissables de la télévision. De par sa musique, les étoiles du cinéma de Francis Lai, mais aussi par ses images. A l'origine, on voyait une succession de gros plans du film Moonlight de Fritz Lang à l'écran. Mais depuis 1980, un fondu enchaîné montre une succession des couples célèbres du cinéma. Tiens, d'ailleurs, anecdote amusante sur la création de cette émission. A la base, elle devait diffuser 208 films par an, chaque soir, à 20h30. Mais après plusieurs plaintes des cinémas français pour, et je cite, « concurrence déloyale », FR3 s'est tourné vers la diffusion hebdomadaire que l'on connaît aujourd'hui. J'adore cette émission, et pas seulement pour son côté rétro. Être enregistré au patrimoine mondial ne veut pas forcément dire qu'on est resté dans les mémoires. Le cinéma de minuit permet ainsi de découvrir de nombreux chefs-d'oeuvre qui passent à la trappe quand on pense cinéma célèbre. Rien que pour ça, je peux leur dire « Merci ». Pour conclure, je vous recommande le cinéma de minuit si vous êtes curieux par rapport au cinéma ou si vous voulez juste réviser vos classiques.